bonjour d'abord quelles sont vos impressions de votre club dans la face ralé bon je pense que l'usma a fait un très bon ralé par rapport à l'année dernière où l'équipe a joué la réplication et cette année avec le nouveau staff technique je pense qu'il a su remonter la pente et remobiliser le groupe avec une préparation tout juste de 10 jours au maroc je pense que l'équipe n'a pas eu beaucoup de repos mais quand même l'équipe a eu un rendement exceptionnel je commence par le commencement de la ligue des champions que l'équipe a fait un très bon parcours à l'alternational de la champions league malgré les inconvénients qu'on a reçu avec beaucoup de blessures avec les suspensions l'équipe elle est restée toujours debout on a fait d'excellents résultats on arrivait juste à la finale de la champions league malheureusement on a perdu la finale de la champions league mais quand même le parcours est satisfaisant le championnat le championnat je pense que l'usma a l'a fait d'un très bon parcours encore a rejoué quinze match une seule défaite je pense que les joueurs sont à féliciter même le staff technique il a fait un énorme travail avec Hamdi et Boujma ils sont à la première place avec dix points d'avance je pense que la face à l'est elle est positif par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière la direction de l'église mort n'a enregistré aucun recrutement pendant le mercato et vermal c'est dû à quoi d'après vous en premièrement on ne voulait pas chambouler le groupe parce qu'on a sincèrement on a un bon groupe il a atteint ce même groupe l'alternat final de la champions league il est premier en championnat avec dix points d'avance donc les besoins de l'équipe si malheureusement si on a trouvé une perle rare de ramener un plus pour l'équipe il sera le bienvenu malheureusement on n'a pas trouvé de bons joueurs dans cette période évernale donc pourquoi ramener un joueur pour le faire faire rester sur le bon donc c'est pas possible donc on voulait ramener quelque chose du bien un bon joueur qui va bien puissant plus à l'équipe mais malheureusement il n'y a pas de bons joueurs actuellement dans le mercato et vermal comment a été le mini stage que vous avez effectué à mbrien le mini stage après une semaine de repos mérité du groupe on entamé une préparation de 11 jours à mbrien ça s'est passé très bien avec des biquotidien donc les joueurs ils ont bien travaillé ils ont appliqué les directifs à la lettre donc le stage il est ponctué par un match amical contre média donc les joueurs ils sont à féliciter pour le comportement qu'ils ont eu à mbrien et j'espère que la face retour ça va être au niveau nous expliquer la présence de simondi dans le staff actuel on n'oublie pas que simondi le directeur technique sportif du club donc dans le cadre de la restructuration sur le plan sportif on a mis en place un nouveau système pratique pour toutes les catégories et dans le cadre de l'équipe senior le coach amdi à sa demande a demandé à se demander de l'aider par certaines séances séances d'entraînement jeudi certaines séances d'entraînement c'est le c'est le rôle du directeur technique d'intervenir sur toutes les catégories même action sera amenée à aider a dit si le coach le soit la fin on remercie vivement le président du club qui a donné tous les moyens à l'équipe le conseil d'administration le staff technique le staff médical et le staff administratif qui sont en train de faire un excellent travail sans oublier les supporters c'est pour toi qui sont toujours de la lutte merci